Musique Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, à toi, gloire et puissance pour les siècles. Alléluia. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogeèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve. Et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Et bien, à la résurrection, cette femme de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour femme ? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. » Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Lorsque nous voulons faire un voyage, nous commençons par chercher la destination, le point d'arrivée. Ensuite, nous cherchons le moyen de nous y rendre, l'itinéraire pour atteindre le but. Dans la vie chrétienne aussi, nous fixons un point d'arrivée, ou plutôt, ce point d'arrivée nous a été donné. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, et personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. » Dans ces paroles, Jésus les prononce devant ses disciples, avant de donner sa vie, avant la résurrection. Déjà, avant la venue de Jésus, nous l'avons entendu dans la première lecture, le peuple d'Israël croyait à une vie près de Dieu. Les sept frères, arrêtés par le roi Antiochus, témoignent de leur foi en cette vie avec Dieu. Par ces mots, « Nous mourrons par fidélité aux lois de nos pères. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Ce sont les paroles du deuxième frère, et le quatrième, lui aussi, affirme sa foi en disant « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. » Ces affirmations de foi, ou d'autres semblables, ont été prononcées par bien des chrétiens martyrisées pour leur attachement au Christ. Elles le sont encore aujourd'hui en certains pays. Il suffit d'écouter les informations. Il a fallu bien des siècles au peuple d'Israël pour arriver à cette foi en la résurrection. Le livre des martyrs d'Israël, dont nous avons entendu un passage dans la première lecture, se situe au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Dans l'Évangile, les Sadducéens, un groupe de responsables en Israël au temps de Jésus, ne croient pas en la résurrection. Aussi, pour mettre Jésus dans l'embarras, ils inventent l'histoire invraisemblable de sept frères ayant épousé la même femme, devenue veuve, afin de donner une descendance. Ils moururent tous, les uns après les autres, sans laisser de descendance à cette femme. De qui sera-t-elle l'épouse lors de la résurrection ? Une question piège pour Jésus. Les Sadducéens, en effet, ne s'appuient que sur les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. et dans ces livres, il n'est pas question directement de résurrection. Jésus, pourtant, relie avec eux un passage de ces livres où Moïse appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ces gens sont morts depuis très longtemps et pourtant Jésus ajoute « Le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent par Lui. » Dans ce passage d'Évangile, Jésus annonce à ses auditeurs cette vie de ressuscité près de Dieu. Mais le chemin peut être long et difficile aussi pour aussi Saint-Paul dans la seconde lecture invite les chrétiens de Thessalonique à l'espérance, à la persévérance. Il les encourage au milieu des difficultés et des épreuves qu'ils connaissent sur la route de leur vie quotidienne. Le réconfort, ils sont appelés à le recevoir du Christ en s'ouvrant à sa grâce, en accueillant son amour. Paul lui-même invite à la prière face à la méchanté des gens qu'il rencontre dans l'annonce de l'Évangile. Et il leur rappelle que le Seigneur est fidèle. La force et la protection viendra de lui à condition de le prier, à condition de lui demander. À travers ces paroles, Saint-Paul indique le chemin pour suivre le Christ, pour accueillir dès aujourd'hui la vie de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes en chemin avec lui. Jésus nous guide au long du voyage par son esprit, car son esprit est pour ainsi dire le GPS si nous acceptons de l'écouter et de le suivre. Il nous le rappelle « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Mais souvent, nous risquons d'oublier ces paroles. Elles sont pourtant un appui dans les jours difficiles. Nous sommes des pèlerins en marche vers la terre promise par Jésus. La fête de tous les saints nous l'a rappelée. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Ceux qui nous ont précédés nous accompagnent. Tout au long de l'année liturgique, nous fêtons les principaux d'entre eux, ceux dont la vie est un exemple pour nous. ils sont vivants près de Dieu. Jésus nous l'a rappelé dans l'Évangile car Dieu est le Père de tous les hommes, le Dieu des vivants. Cette foi en Dieu le vivant soutient tous les chrétiens de par le monde, spécialement ceux dont la foi est contrariée, ceux dont la vie est menacée. évangéliser, n'est-ce pas annoncer cette bonne nouvelle ? La vie dans le Christ ressuscité est le but de notre vie terrestre. Déjà, le Christ chemine avec nous sur notre chemin d'Emmaüs, mais notre foi et notre espérance sont-elles assez fortes, sont-elles assez lumineuses pour nous guider chaque jour sur la route et aussi pour le rayonner ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz